Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo YouTube. On va de nouveau parler du concept store de haute maroquinerie, la Pépic Story. Je vous avais fait un focus assez précis, mais c'est vrai que je vous avais davantage parlé de la sélection femme. Et aujourd'hui, on va davantage parler de la sélection homme. Et en plus, c'est la rentrée. Donc je vais vous faire une sélection, mais également un unboxing. Donc c'est parti ! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. C'est sur ce réseau qu'on échange, qu'on discute, qu'on partage. Donc tu peux me poser plein de questions. Donc n'hésite pas à m'y rejoindre. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, activer la cloche de notification. C'est l'unique moyen pour moi de soutenir mon travail. Donc n'hésite pas à t'abonner. Ça prend quelques secondes. Concernant la Pépic Story, alors je ne vais pas forcément revenir sur tout le concept, sur toutes les valeurs, parce que je vous ai fait une vidéo très précise, où justement je vous faisais un unboxing d'un sac pique-nique qui vous a énormément plu. Donc je mettrai le lien de toute façon de la vidéo en barre de description. Donc je t'invite à la regarder si ce n'est pas déjà le cas. Mais là, on va plutôt se concentrer sur la jante masculine. Je vous ai fait quelques vidéos, d'ailleurs pas mal, en cette année 2021, parce que vous êtes nombreux à me suivre et pour moi, c'est important de m'adresser à l'entièreté de ma communauté. Donc là, on va plutôt se concentrer sur les hommes. Donc comme à mon habitude, j'aime bien aller sur le site internet et vous faire un partage écran. Comme ça, ça vous permet également de vivre l'expérience shopping à travers la vidéo. Donc on va aller sur l'onglet hommes et vous avez donc plusieurs items. Vous avez sac tendance, vous avez journée studieuse avec des pièces de maroquinerie qui sont plutôt dédiées, voilà, au côté travail. Vous avez séance sportive, mais également week-end prolongé. Heureux événements puisqu'ils ont une gamme justement pour les jeunes parents qui est très intéressante et que je vous avais déjà présentée dans une précédente vidéo. Et de la petite maroquinerie. Donc on va commencer, je pense, par les sacs tendance. Ce que j'aime beaucoup avec la pépixerie, c'est qu'on est effectivement sur une sélection de hautes maroquineries. Donc vous avez des pièces de luxe ou des pièces qui sont premium à des prix qui correspondent au travail derrière de recherche. Mais également, on est sur des pièces qui ne sont pas vues partout et encore plus pour les hommes. C'est vrai que généralement, c'est assez dommage d'ailleurs, mais c'est vrai que les marques en général ne mettent pas forcément en avant tout le dressing masculin. Alors depuis quelques années, ça a changé fort heureusement parce que les marques se sont rendues compte que c'est un vrai secteur porteur avec une vraie demande. Mais c'est vrai que malheureusement, on se retrouve très facilement avec les mêmes sacs. Et là, je trouve cela intéressant d'avoir une sélection qui est premium, mais avec toujours des marques qui sont un petit peu différenciantes, avec des styles qui sont différents. Je trouve que ça change. Donc vous allez avoir des sacs à dos un petit peu en origami très graphique que j'aime beaucoup. Vous allez avoir également des pochettes d'ordinateur, des sacs à dos un petit peu plus casual. Vous avez également des cartes cadeaux. Ça, c'est toujours intéressant. Des fois, vous ne connaissez pas forcément le goût de la personne que vous souhaitez gâter. Et là, au moins, vous pouvez offrir une carte cadeau et il choisira la pièce qui lui plaît. Vous avez effectivement des sacs un petit peu plus casual portés en bandoulière, donc en crossbody. Et vous allez vraiment avoir des pièces plus originales, avec des portes smartphones, par exemple, où il y a écrit justement hédonisme. Parce que le côté hédoniste fait partie justement de l'ADN de la pépicterie. Vous allez avoir des sacs plutôt monogrammés, donc une belle sélection. Si on va dans la partie plutôt journée studieuse, donc la partie un petit peu plus casual, plutôt travail, vous allez avoir des sacs à dos qui sont en double matière, donc matière textile et matière cuir. C'est vrai que les sacs d'entreprise, vous savez, les sacs en tissu, j'en ai un, je crois que je vais vous montrer. C'est pas très très glamour et pas très vendeur. Et souvent, chez les hommes, on a tendance à prendre ce type de sac-là parce que c'est la facilité. Mais vous pouvez en avoir des tout aussi pratiques et quand même beaucoup plus jolis. Donc sur la partie journée studieuse, on a vraiment des sacs dédiés au travail qui sont très graphiques, qui sont jolis, qui sont également pratiques. Parce que souvent, on a ce type de sac, vous savez, les sacs que nous donne notre entreprise. Donc moi, j'en ai un. Là, c'est celui de mon chéri. Et c'est vrai que bon, entre nous, c'est pas très glamour, c'est pas très vendeur. Souvent, vous êtes en costume ou pas d'ailleurs, mais admettons, vous êtes en costume, vous êtes bien habillé et vous avez ce type de sac et c'est vraiment pas très joli. Et sur la pépicterie, vous allez avoir une sélection qui est très sympa, une sélection monogrammée, une sélection un petit peu plus sportwear ou alors plus classique, voire BCBG. Et au moins, on garde cette praticité d'avoir son ordinateur, son chargeur, toutes ses affaires pour aller travailler. Mais voilà, on finit quand même la tenue. Et donc moi, j'ai sélectionné sur le site la pépicterie, un sac pour mon chéri. Et je trouvais ça beaucoup plus simple et beaucoup plus sympa. Que ce soit lui directement qui vous le présente, déjà parce qu'il aura sa vision à lui, parce que c'est lui qui va l'utiliser. Et puis il aura également cet oeil masculin. Et puis ensuite, je reviendrai pour vous parler, comme à mon habitude, des détails techniques, mais également de l'histoire du sac. Donc je vais lui laisser la parole. Bonjour tout le monde, je vais vous présenter le sac que Mélissa a sélectionné sur le site la pépicterie. Donc il s'agit du modèle whisky. Donc il est fourni avec ce sac anti-poussière. Donc on va le découvrir ensemble. Donc voici le modèle. Alors au niveau du design, on est sur un sac à dos qui est un style plutôt épuré et minimaliste. Donc moi, ce que j'aime beaucoup avec ce sac, c'est qu'en fait, il a peu de détails. Et ça fait de lui en fait un sac passe-partout. Donc si vous aimez la discrétion comme moi, c'est un sac qui pourra parfaitement vous convenir. Donc au niveau du confort, le sac, il est très agréable à porter. On a la possibilité de resserrer les bretelles avec les petites attaches qui sont positionnées sur le côté. Et au niveau de l'usage, en fait, le sac, il propose en fait une grande poche dans laquelle on va pouvoir ranger ses objets du quotidien. Donc pour ma part, j'utilise principalement pour le travail. Donc je vais ranger dedans mon ordinateur, mes clés, je vais ranger mes Airpods, mon portefeuille, mes papiers d'identité, etc. Pour plus de praticité, je vous conseillerais quand même de prendre un organisateur de sac à dos. Vous pourrez mettre dans le sac à dos directement. Ce qui vous fera gagner du temps pour ranger vos objets, étant donné qu'on est sur une seule grande poche. On n'a pas d'autre rangement. Donc voilà, ce sera un peu plus pratique aussi pour son utilisation. De manière globale, en tout cas, c'est un sac que je trouve très beau esthétiquement et qui permet aussi d'habiller une tenue. Donc c'est vraiment un accessoire qu'il faut associer avec votre style vestimentaire. Et pour l'usage, je l'utilise pour le travail, mais vous pouvez aussi l'utiliser pour des sorties le week-end ou simplement vous balader en ville. Et un autre point aussi que je n'ai pas précisé, c'est que le sac, on ne se rend peut-être pas compte en vidéo, mais il est quand même très solide. Le cuir, il est vraiment rigide. C'est vrai que comme dedans, moi, je vais ranger mon ordinateur portable et d'autres appareils électroniques. J'ai besoin que le sac, il est quand même un peu de solidité. Donc voilà, de ce côté-là, c'est important aussi de le préciser. Donc voilà, très beau sac, très beau esthétiquement, fonctionnel et rigide. Merci Teddy pour cette présentation. Je vous mettrai les liens de ses réseaux sociaux en barre de description, puisqu'il a également une chaîne YouTube où il va parler principalement de technologie, de photographie, donc de plein de sujets différents. Donc au moins, vous aviez son avis en toute transparence. Pour vous parler un petit peu plus des caractéristiques du sac, donc on est sur un sac qui est entièrement made in France, qui est réalisé de façon artisanale et à partir d'un tannage végétal, ce qui lui donne justement cette couleur whisky, mais qui va très clairement se patiner dans le temps pour avoir une couleur un petit peu plus sombre. Il va également avoir des irrégularités, il va bouger dans le temps, mais moi, je trouve que c'est ce qui va donner le charme, le caractère au sac. Ce sac a également une particularité, une originalité, c'est qu'il est réalisé sans couture et il est inspiré de l'art japonais, de l'origami, et c'est ce qui va lui donner justement cette signature. C'est que c'est un sac d'apparence qui peut paraître très minimaliste, mais qui a des détails qui lui donnent justement cette touche luxe, cette touche vraiment très très couture. Je vais également vous présenter un petit peu comment Teddy a porté ce sac-là sur le partage d'écran. Donc une tenue plutôt rétro, une tenue un petit peu, voilà, vintage. On joue justement sur le rappel de cette couleur un petit peu cognac que j'aime beaucoup, qui fait très, voilà, très américain, vintage. Mais vous avez également sur le site de la Pépic Story des idées de look et ce, pour tous les sacs. Vous avez également des indications sur la contenance avec des petites vidéos, voilà, pour vous montrer un petit peu la profondeur du sac. C'est un sac qui est complètement intemporel et qui peut se porter à toute saison, donc vous pouvez clairement le porter toute l'année. Vous pouvez le porter dans un style très vintage, très rétro, à la manière de Teddy, ou un style plutôt casual, ou même hyper BCBG, ou voire vraiment minimaliste. Donc vraiment, vous pouvez l'accessoiriser et le porter à votre souhait et à votre convenance. Concernant son prix maintenant, c'est un sac qui est à 585 euros. Effectivement, pour les détails dont je vous ai parlé, c'est un sac qui est en cuir, c'est un sac qui est fait à la main. En France, c'est un tannage qui est végétal, c'est un sac où il y a un vrai travail en termes d'ingénierie, puisqu'il est sans couture. Comme l'a précisé Teddy, c'est qu'il est extrêmement solide. Teddy va l'utiliser quand il va faire des photos, puisqu'il est photographe. D'ailleurs, c'est lui qui fait toutes les photos que vous voyez sur mon compte Instagram. Donc voilà, il a besoin de quelque chose qui soit solide, qui soit rigide et qui soit surtout pratique, parce qu'il peut avoir tendance parfois à malmener ses affaires. Et c'est un sac qui, très clairement, ne bouge pas du tout. Donc voilà pour la vidéo unboxing slash présentation des collections Hommes sur le site de la Pépic Story. J'espère que ça vous aura plu. Ça a été un grand plaisir de tourner la vidéo à deux. Au moins, vous aviez justement mon avis sur la partie technique, mais également la partie expérientielle de Teddy. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas à nous dire également si vous voulez d'autres vidéos en duo. Et quant à nous, on vous fait de gros bisous et on vous dit à très bientôt. Bye bye !